Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce drame qui a eu lieu ce week-end près d'Agin ? Près d'Agin, est-ce que... Cette adolescente de 14 ans. Ah, l'adolescente de 14 ans. Celle-là. Ça va, vous ? Ça vient, ça vient. Je l'ai dit. Je crois qu'il y a des émissions de ce soir. C'est écrit si petit. Non, c'est vrai, non, bon, non. C'est pas drôle, en plus, la histoire. C'est pas du tout drôle comme histoire, puisque c'est un adolescent de 14 ans. Je vais retrouver. C'est un adolescent de 14 ans, à Villeneuve-sur-Lotte, qui a été interpellé samedi, le 16 mars, dans l'après-midi. Il était recherché pour avoir violé, il a 14 ans, pour avoir violé une femme de 70 ans. Le mode opératoire est épouvantable. C'est sur un petit chemin piéton qui traverse une Bastille, donc ça doit être très isolé, un peu à l'extérieur du centre-ville, évidemment. Et là, il sort un couteau, il la menace de son couteau, il l'entraîne dans un buisson et il lui impose des pratiques sexuelles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Toujours est-il que ça s'appelle un viol et que, bien sûr, cette femme a déposé plainte. Et l'enquête a permis d'interpeller ce gamin qui a reconnu les faits, qui a été mis en examen et placé, compte tenu de son âge, 14 ans, une fois de plus. Il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. C'est fou, vous entendez ça ? Incroyable. Et le mobile, enfin, l'explication qu'il fournit, c'est qu'il consommait des films porno à la raison de deux heures par jour. Et il est devenu complètement d'un. Non, mais les mecs, les fous ont le droit de tout faire. Justement, s'il est devenu d'un. Non, mais il a 14 ans. Mais alors, il n'a rien à foutre qu'il est 14 ans. Il a pu faire ça ? Je ne suis pas son avocat. Je sais, Michel, je sais que tu n'es pas son avocat. Je ne suis pas son avocat. Et moi, après, 14 ans ou pas 14 ans, je suis désolé, il faut changer les dents. Il n'a pas des parents ? Il a probablement des parents, mais enfin, bon, ce n'est pas la première fois. Il a fait une fois, il peut recommencer. C'est ça. Non, mais moi, je vous dis, donc là, il est dehors, le petit, là. Il est dehors. Non, mais arrêtez. Là, il ne l'a pas tué. Là, il ne l'a pas tué. Et on l'a laissé dehors. Mais enfin, le viol, c'est... Non, non, mais je ne suis pas en train de défendre, là. Je ne suis pas en train de dire qu'on attend qui tue. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de défendre. Je lui dis, là, il n'a pas tué, on le met dehors. On lui dit, recommence. Parce que tu n'as pas été assez méchante. On recommence. Attendez, les mecs. La question qui se pose, c'est de savoir si à 14 ans, il faut prendre des mesures coercitives. Oui, il faut changer les lois. Non, mais je veux dire, à 14 ans, pour moi, j'aurai un adolescent de 14 ans maintenant. C'est fini. Ce n'est pas un adolescent dans les années 80, je veux le dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En plus, c'est prémédité, ce qui est encore plus grave. Non, c'est très grave. Et là, il est dehors. Mais écoutez, moi, je vous dis, je n'en peux plus. C'est un majorité à 18 ans. C'est trop. Pour les trucs comme ça, il faut arrêter de dire. Bien sûr. Il est mineur, il avait 17 ans, il est mineur, il avait 16 ans, il est mineur. Non, ce ne sont plus les mêmes petits qu'avant. Et surtout, peu importe l'âge, quand on a un violeur, le pourcentage de récidive est terrible. Donc déjà, le laisser en liberté, c'est vrai, mais il devrait être en train de mettre tout le temps. Mais là, il n'a aucun contrôle, il est tranquille. Si, si, il est sous contrôle judiciaire. Mais donc quoi, c'est quoi, Jean-Henri Doré ? Un grand judiciaire, c'est d'aller au commissariat une fois par semaine. Mais il va s'en signer. Probablement un suivi psychiatrique, enfin, je ne sais pas le détail. Il continue à regarder des films. C'est sûr. On ne lui a pas saisi son ordinateur. Et la pauvre dame, comment va-t-elle ? Je n'ai pas de nouvelles de la pauvre dame, mais j'imagine que ça ne va pas bien. C'est incroyable. Je vous dis la vérité, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il se pose quand même la question, à cet âge-là, de savoir ce qu'on en fait. Parce que les enfermés, ça peut être pire et contre-productif. C'est en tout cas ce que disent les psychiatres. Donc moi, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de pire de contre-productif. Il n'y a rien de pire. S'il vous plaît. On va passer à l'affaire Dupont-de-Ligonnès, parce que ça rebondit encore. Il y a de nouvelles révélations depuis la sortie du livre de la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Ça réveille de nouveaux témoignages et des nouveaux éléments de l'enquête. Michel-Marie. Oui, tout à fait. Alors, ce livre de la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès n'en finit pas de faire des vagues. Hier, on a vu que la famille d'Agnès s'insurgeait des propos tenus dans ce bouquin, dans ce livre. Et aujourd'hui, on découvre qu'en réalité, l'instruction est sur le point d'être close. Et on envisage de renvoyer Xavier Dupont-de-Ligonnès devant la cour d'assises pour être jugé pour ce quintuple meurtre. Un quintuple assassinat. Alors, vous allez me dire qu'on ne sait pas où il est et que c'est difficile de faire comparaitre quelqu'un qui est en cavale. Mais en réalité, si c'est possible, ça s'appelle un jugement par contumace. Donc, on peut juger les gens en leur absence. Ce qui fait que si un jour on le retrouve, on l'enverra directement en prison. Il sera déjà jugé. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très utile de faire ça, mais c'est ainsi. Donc, voilà où on en est. Et on découvre également que les enquêteurs ont procédé à plein de vérifications, notamment ces derniers mois. Ils sont allés en Italie parce qu'on avait un témoin qui l'avait vu dans la montagne prendre la direction de la frontière italienne et qu'il y avait là-bas une abbaye, une abbaye dont j'ai perdu le nom, mais dont le fondateur était un proche de la mère de Xavier Dupont-de-Ligonnès qui elle-même tenait l'église Philadelphia et qui avait à peu près la même philosophie, si on peut parler de philosophie dans ce domaine. apocalyptique, etc., etc. Et puis également, les enquêteurs se sont rendus dans le département de l'Indre, dans un petit village où il y a une abbaye, c'est à Fongombo, Notre-Dame de Fongombo, c'est une abbaye où les policiers ont été entendre Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand, je pense que ce nom... Alors, on va rappeler Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand, c'est ce monsieur qui avait dué sa famille. Il a tué toute sa famille, il a tué sa femme, ses deux enfants, ses parents... Il faisait croire qu'il était médecin à l'OMS. Et il avait tenté de tuer également sa maîtresse. Il a dit pendant des années qu'il était médecin, en fait, il s'est pas prêt. Médecin à l'église. Et il est sur l'argent de son beau-père. Il escroquait, il faisait de la cavalerie comme il était soi-disant médecin en Suisse, il avait des taux... C'est vrai que ça ressemble un peu à l'histoire... C'est deux profils qui se ressemblent énormément. Ils sont allés voir Jean-Claude Romand, c'est intéressant. Alors, ils sont allés voir Jean-Claude Romand parce qu'ils ont une source dite fiable qui leur a dit que Jean-Claude Romand avait l'air d'être au courant de quelque chose concernant la cavale de Xavier Dupont-de-Ligonnais. C'est fou, ça. Donc, il y avait Jean-Claude Romand qui était dans le viseur, il y avait également un curé de cette abbaye. Et du coup, donc, les policiers sont allés entendre à la fois Jean-Claude Romand, ce fameux meurtrier qui, depuis 2019, je crois, ou 2019, a été remis en liberté. C'est fou. Et ils ont été entendre également le curé. Liberté conditionnelle. Et visiblement, ça n'a pas apporté grand-chose. Parce qu'en fait, la source disait que quand il avait évoqué la cavale de Xavier Dupont-de-Ligonnais, Jean-Claude Romand avait eu l'air de savoir quelque chose qu'il ne voulait pas dire ou d'en savoir plus qu'il ne voulait en dire. Et c'est ça, l'information qui remonte aux oreilles des policiers. Donc, ils se disent, on va essayer de lui tirer les verres du nez. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, le commissaire qui a déterré les corps s'est exprimé. Ça, c'est incroyable. Le commissaire en charge de l'affaire, à l'époque, a réagi au propos de Christine Dupont-de-Ligonnais, donc la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnais. J'étais au 55 boulevard Schaumann, le jour où on a sorti les corps enterrés sous la terrasse du domicile familial. Et je sais ce que j'ai vu et ressenti. Les analyses ADN ont également parlé. Je peux certifier que les corps que j'ai vus correspondaient tout à fait aux photos dont nous disposons. Il veut revenir sur la thèse comme quoi ce n'était pas les corps des enfants et de la femme de Xavier Dupont-de-Ligonnais. Mais pour Philippe Cussac, donc ce monsieur, il a aussi l'intime conviction que Xavier Dupont-de-Ligonnais est toujours en vie. La version du suicide est recevable, mais ce n'est pas la mienne. J'ai vécu d'autres affaires de ce type. Généralement, le tueur se suicide sur place après avoir éliminé sa famille. C'est fou, ça, ces informations agiles. En fait, le livre dérange. Le succès du livre dérange. Et donc, toute l'institution policière et judiciaire se mobilise et distille des informations. Ils ont bien raison. Le commissaire qui sort du silence est effectivement plein d'informations sur la traque. Et les policiers et la juge disent, regardez, on l'a traqué partout. On a été en Italie, dans des églises apocalyptiques, dans l'Inde, comme disait Michel, dans des monastères. Ils ont même interrogé un autre homme qui aurait pu le voir ou un prêtre en lui demandant est-ce qu'il n'a pas séjourné dans des monastères que vous connaissez. Et le prêtre a dit, non, mais c'est vrai qu'il aurait pu séjourner quelque part sous une fausse identité. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui sortent. Parce que c'est vrai que ce livre, il remet tout en question. Alors, je voudrais revenir sur l'affaire dont on a parlé il y a un instant, à cet adolescent de 14 ans qui a violé une femme de 70 ans. Apparemment, dans ce qu'on sait, dans le contrôle judiciaire, la folie, c'est qu'il a interdiction d'approcher la victime. C'est incroyable, c'est ça. C'est incroyable. Franchement, ils sont classiques. Non, mais vous vous rendez compte ? Non, mais excusez-moi, ceux qui nous rejoignent, c'est fou. Un adolescent de 14 ans viole une dame de 70 ans, il est dehors, mais il a interdiction d'approcher la victime. Non, mais les gars, non, mais oh, excusez-moi. Ils vont en trouver d'autres. Non, mais excusez-moi. Pas celle-là, il a interdiction d'approcher celle-là. Non, mais c'est incroyable, excusez-moi, c'est incroyable. Je ne peux toucher plus, c'est incroyable.